Salut à toutes et à tous c'est Origine on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler un petit peu des dégâts des armes niveau 3 puisque là toutes les armes que je vais vous présenter ce sont des armes qui ont été pack à puncher niveau 3 puisque ça c'est le niveau max de l'arme, ce n'est pas comme sur Black Ops Cold War où on pouvait à la fois améliorer la rareté de l'arme et en plus le pack à punch là sur ce Call of Duty on peut améliorer que justement au pack à punch alors il n'y a pas d'amélioration de rareté là vous allez voir que je vais vous montrer un petit peu toutes sortes d'armes alors à la fois des fusils à pompe, à la fois des mitraillettes, à la fois des fusils d'assaut même un pistolet comme ça j'essaie de vous montrer un petit peu plein de différentes catégories vous allez comprendre comme je vous l'ai dit dans mes dernières vidéos que le fusil à pompe est quand même très très intéressant n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'avais fait sur les meilleures armes du jeu et ce qui est intéressant c'est de voir quand même que là aussi l'importance de l'atout que vous pouvez voir en bas à gauche c'est l'atout qui permet d'augmenter les dégâts critiques puisque quand on l'a niveau 4 ça multiplie vraiment énormément les dégâts en headshot donc ça aussi il faut en tenir compte quand vous regardez les armes si j'ai l'atout niveau 4 vous vous dites que là c'est vraiment les dégâts maximales si on a l'arme niveau 3 plus en plus de ça justement l'atout niveau 4 pour améliorer les dégâts critiques et bien là ce sont vraiment les dégâts maximales de l'arme on ne pourra pas faire mieux à part en étant dans un anneau de feu donc voilà comme je vous l'ai dit là vous voyez manche 17 le fusil à pompe reste quand même très intéressant donc comme je vous l'ai dit ce sont que des armes niveau max avec en plus de ça là j'avais l'atout niveau 3 donc on peut encore l'améliorer on peut encore justement apporter encore plus de dégâts en headshot là le pistolet c'est pas forcément le revolver c'est pas forcément très très intéressant vous le voyez on s'en doutait un petit peu mais ça reste quand même bien trop limité on a peu de balles dans le chargeur et en plus de ça ça fait pas énormément de dégâts donc ça ce sont des armes qui à part justement pour les camouflages je pense que peu de gens vont jouer avec ça donc n'hésitez pas d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous fasse des petits best-ofs de tout ce que je vais faire par rapport au camouflage parce que je vais essayer de débloquer les camouflages à la fois en multi et à la fois en zombie donc j'ai vraiment envie de cette année proposer tout ce que je fais sur le zombie et sur le multi parce que d'habitude je le fais quasiment tous les ans de faire les camouflages et en fait je le filme pas forcément je fais pas forcément de best-of parce que sur ma chaîne je fais surtout des tutos mais là j'ai envie de diversifier un petit peu de continuer à fond les tutos mais aussi de proposer des choses par rapport au camouflage par rapport au multi par rapport au tryhard donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez on arrive à la fin de la partie 1 je vous retrouve très bientôt pour la partie 2 n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout le contenu sur Call of Duty je vous dis à très bientôt et jouez bien